Qu'est-ce que l'adjectif qualificatif ? Il n'y a pas un verbe d'étant, comme l'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif attribut est séparé du nom par un verbe d'étant, comme le verbe être, le verbe semblait paraître, et ainsi de suite. C'est clair ? Alors, on commence ici. C'est ridicule, mais adorable. C'est clair ? Alors, ici, ils sont en train de faire la description de ce chien-là. C'est de répondre aux questions. Pour chaque adjectif en grand, on retrouve le nom qu'il précise. Alors, on commence. Abdou accueille un jeune chien. Où est le nom qu'il précise ? C'est le chien. Imaginez une tête noire. Alors, qui est noire ? C'est la tête. Alors, le nom, c'est tête. Friser. Alors, friser aussi, c'est un adjectif qui donne des précisions sur tête. Avec de longs poils noirs. Alors, on a longs poils. Le nom, c'est poils. Et noir aussi, c'est pour les poils. Et gris. Et gris aussi, le nom, c'est poils. Devant les yeux. Un corps noir. Alors, qui est noir et gris ? C'est le corps. Un corps noir et gris. Alors, les deux adjectifs avec le nom corps. Des pattes noires. Alors, des pattes noires. Le nom, c'est des pattes. Ou bien, patte. Et une queue noire ridicule courte. Alors, une queue noire ridicule courte. Comme celle d'un chien. Alors, qui est ridicule et courte ? C'est la queue. Une queue noire. Aussi noire, c'est un adjectif qualificatif. Ridicule et courte. Pourquoi l'adjectif en rouge est-il écrit de différentes manières ? Alors, on va voir. En rouge, on a noir avec e. Noir avec s. Noir seulement avec r à la fin. Noir avec e. E. S à la fin. Alors, pourquoi votre avis ? Alors, pourquoi ici noir et sa courte avec tête ? Et tête qui est féminin singulier ? Alors, automatiquement, je vais ajouter e de féminin. Et je ne vais pas ajouter s de pluriel. Poil noir. Alors, noir. Ici, il suit le nom poil. Et poil, c'est un nom qui est masculin pluriel. Alors, automatiquement, je vais ajouter s du pluriel. Un corps noir. Noir, ici, il suit le nom corps. Et corps, il est masculin singulier. Alors, automatiquement, je ne vais rien ajouter. Des pattes. Noir. Alors, noir aussi avec e, s. Pourquoi ? Parce qu'il suit le nom pâte. Et pâte, c'est un nom qui est féminin pluriel. Alors, automatiquement, on doit ajouter e de féminin et s du pluriel. C'est clair ? Expliquez les marques du féminin ou du pluriel des adjectifs frisés et longs. Alors, la même chose ici pour l'adjectif long et l'adjectif frisé. Alors, ici, frisé, on a e de féminin. Pourquoi ? Parce qu'on a une tête. Une tête, c'est un nom féminin. Alors, automatiquement, je dois ajouter e de féminin. Et ici, long, on a ajouté s parce qu'on a les poils. C'est un nom qui est au pluriel. C'est clair ? Alors, je dois ajouter s du pluriel à l'adjectif long. Que constates-tu pour les adjectifs ridicule, ligne 4 ? Alors, on va voir ici, ridicule et gris. Alors, ici, la ligne 3, gris. Alors, ridicule et gris. Alors, gris ici, un corps, gris. On n'a rien ajouté. Pourquoi ? Parce que corps, c'est un nom qui est singulier, masculin singulier. Et gris ici aussi, on n'a rien ajouté. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a le pluriel. Et gris, ça s'écrit avec s. Alors, automatiquement, je ne dois pas ajouter une autre s. Parce que les noms et les adjectifs qui se terminent par s au singulier ne changent pas au pluriel. Ok ? Ridicule aussi. Ridicule, ça s'écrit toujours avec e à la fin, même si on a le féminin. Alors, lorsqu'on a le féminin, je ne vais pas ajouter un autre e. Ou bien une autre e. Une autre lettre, la lettre e. Non, je ne vais pas ajouter e. Alors, ridicule, ça s'écrit toujours de cette façon. Que ce soit au féminin ou bien au masculin. Ok ? On peut dire que l'adjectif qualificatif est peut-être. Alors, tout d'abord, il peut être placé soit avant ou bien après le nom. Regardez ici, c'est ce que j'ai déjà dit. Il est placé soit avant ou bien après le nom. On peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs, comme vous voyez ici. Ils sont séparés d'un virgule ou bien de e. Le mot de liaison e. Conjonction de coordination. Alors, et aussi l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom. Alors, s'accorde en genre. Si le nom est féminin, l'adjectif doit être féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif doit être masculin. Si le nom est singulier, l'adjectif doit être singulier. Si le nom est au pluriel, l'adjectif doit être au pluriel. Comme vous voyez ici. Ça, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. On passe à la deuxième étape. L'adjectif qualificatif attribut. Alors, le chien semble content. Abu va le confier à Doha. Elle espère qu'elle sera contente. C'est clair? Ici, c'est la phrase A. Ici, c'est la phrase B. Les chiens semblent avec E. Contents avec S. Abu va le confier à Doha et Lina. Elle espère qu'elles, avec S, seront contentes. Alors, quelle est la fonction des adjectifs en grand? Alors, ici, l'adjectif en grand, ce sont des adjectifs attributs. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état. C'est le verbe sembler. Alors, explique les accords de ces adjectifs. Alors, faites attention. Lorsqu'on fait l'accord d'un adjectif attribut, aussi le verbe s'accorde. Regardez ici. Le chien semble content. On a le chien qui est au singulier. Semble, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Et content, il est singulier. Les chiens, c'est le pluriel. Semble, il est conjugué à la troisième personne du pluriel. C'est avec E, N, T. Et content aussi avec S. Alors, lorsqu'on fait l'accord de l'adjectif qualificatif, on doit aussi faire l'accord du verbe d'état. Alors, qu'elle sera contente. Regardez ici. Qu'elles seront contentes. Alors, seront. Ici, le verbe, il est conjugué au futur, au singulier. Troisième personne du singulier. Lui, contente avec E parce qu'on a les filles. Ok? Alors, ici, qu'elle, avec S, automatiquement, le verbe doit être au pluriel. Et contente aussi, il est au pluriel. Alors, pour l'adjectif qualificatif, à très oui, aussi, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Fait attention, en genre et en nombre. Il est féminin, féminin. Masculin, masculin. Singulier, singulier. Pluriel, pluriel. Et en nombre. C'est clair. Et aussi, on doit faire l'accord aussi du verbe. Le verbe aussi, la conjugation de verbe aussi, change. C'est clair. Trouvez ici. Dans le groupe nominal, l'adjectif qualificatif, hypothète, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Alors, une langue, chevelure, brune, des langues, cheveux, bruns. C'est clair. Alors, ici, on a féminin, on a ajouté e de féminin. Ici, on a le pluriel, on a ajouté s du pluriel. Alors, l'adjectif s'accorde avec le nom. L'adjectif qualificatif, à très but, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. La même chose. Alors, puisqu'on a un adjectif qualificatif, à très but, on a le verbe d'état, alors on appelle un attribut de sujet. Il s'accorde avec le sujet qu'il précise. Le chat est noir. Alors, le chat, c'est le sujet. Et, c'est le verbe d'état. Le verbe être est noir, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde avec le chat. La chatte est noire. Alors, ici, on n'a pas changé le verbe parce que c'est la même conjugaison que ce soit avec i ou bien l. Alors, noire, on a ajouté e de féminin. Les chattes sont noires. Alors, ici, on a ajouté 100. On a changé le verbe parce qu'ici, on a le sujet qui est au pluriel. Alors, le verbe s'accorde avec le sujet et aussi l'adjectif s'accorde avec le sujet. C'est clair. Alors, pour l'adjectif qualificatif, on l'appelle un attribut de sujet.